Le conseil a examiné et adopté deux décrets. Le premier porte sur l'institution d'une session légale au Burkina Faso et le deuxième porte sur la création d'une société de réassurance. Le Burkina Faso occupe la quatrième place au niveau de la conférence inter-africaine des marchés d'assurance qui compte 14 pays. Mais malgré cela, le Burkina n'a pas une société de réassurance. C'est pour cela qu'en concertation avec le marché, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés d'assurance implantées au Burkina, il a été décidé de la création d'une société de réassurance. Cette société de réassurance va permettre bien sûr de limiter la sortie des devises liées au paiement des primes cédées en réassurance et également de permettre au marché des assurances de mieux s'organiser et de mieux faire face aux besoins de leurs clients. Donc la société de réassurance est une société d'économie mixte avec 51% des parts détenues par l'État et 49% par le marché. L'adoption de ce décret permet bien sûr au ministère de l'Économie et des Finances de compléter les dossiers de création de la société de réassurance afin de le soumettre à la conférence inter-africaine des marchés d'assurance pour avoir l'agrément. Et cela va nous permettre de créer cette société de réassurance qui va normalement fonctionner à partir de l'année 2025. Et pour qu'une société de réassurance puisse fonctionner et être viable, il faut prévoir une session légale. C'est l'objet du premier décret qui a prévu la session légale. Donc une obligation pour toutes les sociétés d'assurance de procéder à la réassurance d'un certain nombre d'opérations au niveau du Burkina à travers la Société nationale de réassurance. Donc cela va permettre de mieux organiser les marchés des assurances, de limiter la sortie des devises et également de permettre à l'État de pouvoir bien surveiller donc le secteur des assurances.